Ça ne saute pas aux yeux, mais ici normalement c'est un arrêt de bus. Ou plutôt un lieu où le bus s'arrête, car on est loin du standard de l'arrêt de bus. Et pour les pauvres passagers en attente, c'est fio. On ne sait pas à quel oeil ça arrive. Pourquoi à côté de ce poteau ? Ce poteau là, c'est un appui. Ça ne se fatigue pas, comme il n'y a pas de banc pour s'asseoir. Il n'y a pas assez de banc, on va dire. Ça c'est un souci pour vous. Oui, c'est un grand souci, surtout pour les personnes âgées qu'on voit qui sont debout. Ce n'est pas confortable, mais regarde. Comme on se met, on se tient debout dans les ventes. Il n'y a pas de chaise pour eux, pour s'asseoir, pour attendre le baisse. Quand il pleut, on essaie de tous rentrer sous ce petit toit. Et forcément, il y en a qui se mouillent. C'est assez difficile. Des fois, tu vois les mamies qui ont mal aux jambes. Vous voyez sur le bord de route, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de bousses à s'asseoir. Parce qu'ils se tiennent là-bas, ils jouent et puis ils peuvent tomber sur la route et avoir un accident. Pas d'abri, pas de banc. Aux heures de pointe, des grappes humaines s'agglutinent comme elles peuvent sur le moindre centimètre carré de libre. Aucune indication ni sur les lignes, ni sur les horaires. Ça fait presque deux heures qu'on est là. Deux heures. Deux heures que vous attendez ? Oui, parce que comme il y a des écoles, on n'a pas assez de bousses pour transférer des écoles. Alors ils vont vider d'abord les écoles et puis après, c'est nous qui passons en dernier. Je trouve que ce n'est pas bien organisé. On manque des infrastructures. Tout pour s'asseoir, ça fait mal aux pieds de pouvoir se lever seulement. Le bus, tu l'attends longtemps ? Ça fait plus d'une heure maintenant que je l'attends. C'est un peu fuel. Oui, c'est fuel. Mais bonne nouvelle, cela devrait finir. Un projet d'aménagement est dans les cartons. Nous avons prévu de rallonger un peu le trottoir où se trouvent actuellement les usagers du transport en commun. Mais c'est un aménagement qui va être couvert de manière à ce que les usagers soient mis à l'habit de la pluie. Plus largement, c'est tout le réseau qui devrait être remis à niveau avec des arrêts de bus couverts partout où le pays est propriétaire du foncier, c'est-à-dire à peu près la moitié des 650 points d'arrêt de Tahiti. Mais la ponctualité des bus devrait aussi s'améliorer avec un nouveau système. Oui, alors à terme, les 240 bus qui sont prévus sur le réseau de transport en commun et de transport scolaire seront tous équipés d'un système de géolocalisation. Donc c'est un système qui permet de savoir à n'importe quel moment où se trouve le bus sur le réseau. Tous les bus devraient être équipés de ce système d'ici la fin de l'année 2020. Cela fait 18 ans que les transports publics se font comme ils peuvent. Apparemment, l'ère du bricolage est bientôt terminée. Vive le transport connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada